Il est le premier entraîneur corse de l'histoire du sporting, Frédéric Antonetti, l'un des hommes clés de la réussite actuelle de Bastia, a été parachuté à la tête de l'équipe en 1994 pour remplacer Léon Slavagne. Il a fallu assurer un suivi technique, j'étais entraîneur du centre de formation à cette époque-là, et ça devait être provisoire, et le provisoire dure maintenant depuis deux ans et demi. Vous avez hésité à prendre l'équipe en main ? Oui, parce que je n'avais pas encore 33 ans, c'était une responsabilité très grande. Antonetti est à l'époque le plus jeune entraîneur de France, premier match et première victoire à l'extérieur à Geoffroy Guichard contre les Verts. J'estime beaucoup Jean-Claude Ciudadau pour ce qu'il fait, Giroud bien sûr, Roland Courbis, vous voyez c'est deux personnages différents, et je pense que chacun avec leur qualité apporte beaucoup au football français. Sur le banc, c'est du Giroud dans le texte, du Giroud Corse. Il y a des joueurs qui comprennent le Corse en équipe ? Oui, il y en a quelques-uns, et puis bon, après je vais leur traduire s'ils ne comprennent pas. Je chope quelques mots, comme ça, à force de les répéter certains mots évidemment, c'est plutôt des gros mots, mais j'arrive à les comprendre. Les fidèles supporters de Bastia comprennent tous le Corse, certains font trois heures de voiture pour se rendre à Furiani. Ils comprennent également l'amour qu'a Antonetti pour ce club, pour cette terre, pour cette île de beauté. Ici, Antonetti travaille à l'abri des regards, l'insularité a cependant quelques inconvénients. Ce qui me manque un petit peu, c'est de... je parle surtout pour moi, c'est de voir des matchs de haut niveau, de visu, quoi. Ça manque un peu, bon, j'en vois beaucoup à la télé, mais c'est pas pareil. Quand il passe à la télé, Antonetti fait bien les choses. En 94 à la Beaujoire, face à la grande équipe de Nantes, Bastia sort le grand jeu et le champion de France de la Coupe de la Ligue. Ce fils de Bastia a appris très vite, il peut encore mieux faire. Je crois qu'il a les défauts de la jeunesse. Il est persuadé d'avoir toujours raison et aujourd'hui, ça va commencer à devenir plus facile pour lui parce qu'il commence à prendre un petit peu d'expérience et je crois qu'il ira loin dans ce métier. Frédéric Antonetti est-il prêt à rester à Vitam Eternam dans ce club, dans sa ville, sur cette île ? Rien n'est moins sûr. Les choses changent très vite, donc je ne m'attends pas à rester à Vitam Bastia. Peut-être que j'ai fait plus que je ne le ferai, donc je dis cela parce qu'ici, on brûle vite ce qu'on a adoré. Donc je ne fais pas de projet, peut-être qu'un jour j'entraînerai une division d'honneur, donc il ne faut pas faire de projet dans ce métier-là parce que ça va très vite. Malheureusement pour Bastia, Antonetti a été suspendu pour trois mois de bande-touche, dont deux avec sursis pour incitation à la révolte, lors du match de la douzième journée, Bastia-Monaco. C'est drôle, mais en fait, vous savez, c'est le fameux match où Mourafchik s'était fait casser la jambe. Il a quelques excuses.